Je suis Nathalie Guérold et je vous emmène dans ma promenade de gratitude. Il s'est mis à pleuvoir, donc tant pis, j'ai quand même décidé de sortir. Je me dis qu'après tout, trouver des gratitudes, trouver des raisons de remercier la vie quand tout va bien, quand il fait beau et que le soleil brille, c'est facile, mais trouver des raisons de remercier la vie. Quand il pleut, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Alors allons-y ! Je m'offre une rose, je m'offre de sentir son parfum. Elle sent vraiment bon, un parfum tout frais, tout sucré. Ici il y a des roses de toutes les sortes, de toutes les couleurs. C'est des fermiers qui les cultivent et c'est cueillette en libre-service. Donc on coupe les fleurs qu'on veut et puis on met des sous dans une boîte. Et moi j'adore ce principe. Je ne le connais pas tellement de la France, mais ici c'est assez courant. Et ça me donne une confiance énorme, ça rebousse ma confiance en l'humanité, que ce genre de champs, ce genre de petits endroits restent intacts, sont respectés. Que les gens continuent à payer, que le fermier continue à avoir confiance, que les gens qui cueillent mettent les sous correspondants dans la boîte. Et puis même quand je n'achète rien, je passe à côté et je peux regarder les roses, je peux en profiter, admirer la nature, je peux sentir leur parfum gratuitement. J'ai droit à toutes ces beautés qui me sont offertes en cadeau par ce cultivateur qui se donne la peine de cultiver toutes ces roses. Donc voilà une petite qui me plaît vraiment bien, je peux aussi la sentir. Hum, ouais, un tout petit parfum, elle n'est pas encore épanouie. La déglaïeule, de toutes les couleurs. La nature est généreuse. Merci à la nature pour toutes ces couleurs incroyables qu'elle nous offre, dans la plus pure diversité, des surprises à tous les coins de rue. Là je passe devant un petit jardin familial. Je vois qu'il est tout bien cultivé, des beaux choux, des choux de Bruxelles, toutes sortes de légumes, un jardin bien entretenu. Ça m'inspire de remercier son propriétaire, d'honorer la motivation des hommes à cultiver des choses pour se nourrir et aussi pour leur plaisir, de faire du bien, du beau. Je vois le soin et l'attention que cette personne porte dans son jardin. Et j'honore ça. Là on est à côté du tram. J'en profite. Honneur à toutes ces personnes qui ont construit le tram, qui l'ont inventé. Ces conducteurs qui travaillent le samedi et le dimanche, la nuit, le jour, le matin. Ces femmes, ces hommes qui ont notre sécurité entre leurs mains, qui s'arrêtent au passage piéton. Merci à eux qui me permettent d'aller en ville, tranquillement, assis sur un siège, en train de rêver, sans me préoccuper de rien. Je peux me relaxer complètement et me laisser transporter. C'est un beau cadeau. Là je marche. J'ai mes deux jambes qui fonctionnent, qui fonctionnent bien. C'est chouette. Merci la vie de me donner cette possibilité de marcher avec deux jambes, sans aucune douleur, que tout fonctionne bien. Je marche et je respire. De l'air pur. Mes poumons fonctionnent bien. J'oxygène mon corps. Ça c'est tout seul, sans que j'y pense. La nature est bien faite. Merci à la nature d'avoir pensé à tout. De nous permettre de respirer tout en douceur. Merci à mon corps d'arriver à respirer comme ça, de faire tout ce travail tranquillement pour moi, chaque minute, chaque jour, tout le temps que je suis vivante. Presque le plus important, j'avais oublié. Comme il pleut, enfin là c'est presque arrêté, mais il pleut. Alors merci à la pluie. Merci pour toute l'eau qu'elle nous offre. L'eau est indispensable à la vie. Merci qu'elle nous aide à survivre. Merci de ce qu'elle apporte aux végétaux, à la nature. Grâce à elle, nous pouvons avoir une nature luxuriante, de la verdure. Ici on arrive près d'un magnifique petit château. Il a plusieurs centaines d'années, je ne sais plus exactement son âge. Je le trouve magnifique. Et je veux dire merci à tous ces gens qui ont contribué à ça. Merci à ceux qui l'ont construit, les architectes, tous les ouvriers qui ont sué sur sa construction. Merci à toute la lignée de personnes qui ont contribué à le garder en état, à le restaurer jusqu'à aujourd'hui pour que je puisse en profiter. Merci à ceux qui l'entretiennent aujourd'hui, à ceux qui contribuent à le faire vivre, le restaurant qui est dedans, probablement des tas d'autres gens dont je n'ai pas idée, dont je n'ai pas connaissance, qui s'occupent peut-être de papier, de choses matérielles, de choses diverses, pour que sa château soit toujours là aujourd'hui. Que je puisse profiter de cette culture du beau que d'autres humains ont fait. Et là, je me permets de jouer un peu à la princesse en remontant cette allée. Il y a des magnifiques fleurs de tous les côtés. Je ne sais pas ce que c'est, mais elles sont vraiment très belles. Je ne sens pas de parfum. Peut-être qu'il est parti avec la pluie. En tout cas, je trouve ça trop chouette de marcher, de remonter sur ce pont-levis, dans cette allée. La porte est fermée aujourd'hui. Alors, je ne peux pas traverser, mais je l'ai fait il y a quelques jours. Et c'est également une impression divine de pouvoir tout simplement marcher et profiter de toutes ces beautés. Petit ajout pour dire que là-bas, je vois un homme, et même deux personnes, en habit de pluie, des jardiniers, qui s'activent à débroussailler, à entretenir les jardins autour du château. Alors, je leur envoie des ondes de remerciements pour tout ce qu'ils font pour nous, pour que ce château reste en état, reste agréable à voir et à venir visiter. On est dans une école. Je pense que les enfants sont dedans. Je ne sais pas trop si j'ai le droit de filmer ici. Ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on a vraiment une grande chance dans nos pays d'avoir un système scolaire, un système d'éducation, même s'il n'est pas idéal. Ce n'est pas le pays des bisounours. Mais tous nos enfants apprennent à lire, à écrire, à compter, apprennent des tas de choses à l'école. Il y a des gens qui s'en occupent, il y a des gens qui organisent tout ça. On a beaucoup de chance de pouvoir apprendre. Comme ça, ce n'est pas le cas de tout le monde, ça n'a pas été le cas à toutes les époques. Merci à ce système qui est là pour nous. Je continue à alterner entre vision romantique et vision bassement matérialiste. Là, on passe devant des poubelles. Et oui, nous les humains, on fait des déchets, on en fait pas mal. Et il faut s'en occuper. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de déchets. Merci aux gens qui organisent tout ça, qui ont inventé ces containers, aux gens qui gèrent le ramassage des déchets, à tous les gens qui portent ces sacs, qui les mettent dans un camion, qui s'occupent de les détruire, de les brûler, de les stocker, qui s'occupent de toutes ces choses dont on ne veut pas s'occuper, qui ne sont pas belles à voir, auxquelles on n'aime pas à penser. Et pourtant, elles sont là. Si personne ne s'en occuper, on serait très, très, très embêtés. Alors, merci à eux de s'occuper de tout ce qu'on ne veut pas voir, de tout ce qu'on ne peut pas regarder pour nous permettre d'avoir une ville belle et tranquille, d'avoir des rues propres, d'avoir une tranquillité d'esprit par rapport à tous ces déchets. Ma promenade est finie. Maintenant, je retourne tranquillement chez moi. Je pense à mon petit appartement qui me plaît, où j'ai une belle vue. Je veux dire un merci à la vie pour ça, d'avoir la chance, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir un espace phénoménal à disposition. Un lieu qui me protège, où je suis en sécurité, protégé du trop froid, du trop chaud. J'y suis bien. Je peux le décorer à ma guise, l'organiser comme je veux, y exprimer ma liberté, mon indépendance, mes goûts, ma créativité. C'est des chances extraordinaires que j'ai envie d'honorer ici. J'espère que ça vous a plu. À propos de plu, il pleuvait, il s'est arrêté de pleuvoir, donc j'ai pu avoir un peu les deux pendant la promenade. Pourquoi pas, j'aime bien la diversité. Merci de ce cadeau. Si ça vous inspire, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Et à une prochaine fois.